Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous. Donc, nous avons une petite mission à faire qui pourrait nous rapporter quelques 120 000 crédits, je pense qu'on va l'apprendre. Dans le système Goût du Mot, il faudra aussi que je pense d'ailleurs à ouvrir les ports pour les serveurs de Elite Dangerous parce que je crois que c'est pas fait. C'est un peu long et pourtant ma connexion est censée être améliorée. Goût du Mot, ah intéressant aussi là, intéressant, un deuxième pour 65 000 crédits, c'est intéressant. Bah écoutez, on va se faire les deux, ce qui va nous faire un total de 180 000 crédits, 190 000 crédits, si on compte les différentes primes qu'ils nous offrent. Hop, j'espère que ce n'est pas le système dans lequel nous sommes allés l'année dernière fois, dans le dernier épisode. Pour moi, c'est la semaine dernière, chers amis. Enfin bon, on verra, on devrait de toute façon pouvoir s'en sortir. J'espère que mes systèmes sont réparés, mes systèmes sont réparés, je ne sais plus ce que j'avais fait, ce que je n'avais pas fait. Enfin, soit. Dis donc, c'est que c'est grand par là. C'est parti. On m'a aussi conseillé d'aller améliorer mon vulture. Malheureusement, en n'ayant pas... Mais à chaque fois que je tourne aujourd'hui, il y a quelque chose qui passe dans la rue. Malheureusement, je n'ai pas de quoi m'offrir toutes ces améliorations. Hop, on accélère un peu, on lance. Je me trompe de bouton. Voilà. Donc je n'ai pas de quoi m'offrir ces améliorations aussi épiques. Je crois qu'il n'y a toujours aucun moyen d'offrir de l'argent d'un joueur à un autre. Donc arrêtez d'essayer de me demander... De me corrompre. Mais oui, oui, non, pour l'instant, non, tout ça, ce n'est pas possible. Je n'ai toujours pas de nouvelles aussi au niveau d'horizon. Je pense que ça viendra petit à petit. C'est au compte-gout. Ils nous ont prévu une bêta assez longue, je pense. Donc on devrait commencer, je pense. Comme ça, à vue de nez, je dirais, fin septembre, début octobre. Pour la bêta. On verra bien. Alors, est-ce que j'ai quelque chose de ce côté-là ? Non, personne ne m'en veut, ni rien, il n'y a pas de problème. Alors, je vois déjà un... Ah, non, je t'ai vu. Oula. Je t'ai vu, tu es un niggle. Wild Violet Rose, c'est toi. Bonjour, ma grande. Passez derrière la cible. Oui, madame. Wild Violet Rose, tu es à moi. Alors, à combien de SL faut-il être ? Pour que cette belle dame se laisse avoir. Je ne vois plus du tout l'indicateur. Comment peut-elle aller aussi vite ? Elle va avancer dans le soleil, là, cette vitesse-là. Voilà, interception. What ? Où est-elle ? Où est-elle, putain ? Je ne la vois pas. C'est génial. Merci, les effets incroyables de ce jeu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-elle ? Elle s'est barrée ? Sérieusement ? Snoot. Non, Snoot, tu ne m'intéresses pas. Toi, tu es qui ? Natalia Grigoryova. Nine. Mr. Forbes. Rechercher. Mission Target. Pourquoi pas. Bon, je viens. Je viens de chercher. Je vais essayer d'aller le chercher. Il est quand même assez loin, malgré tout. Je suis ravi de voir que mes capteurs le... Comment le capte d'ici, on va dire. Il faudra revenir pour la toutoune, là. Alors. Allons-nous réussir à nous en approcher ? Il continue à s'échapper quand même assez rapidement, il faut le dire. Ah, 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 chers amis, ça y est, on s'en approche. Ne disparaît pas dans les confins de l'espace. Un petit remarque, pensez à scanner le système. Oh putain, on s'approche. Oh putain, on s'approche. Oh putain, on s'approche. Oh putain, on s'approche. Fais pas le con, Maurice. Oh putain, il est intercepté par quelqu'un d'autre, je crois. Allez ! Allez ! Non, il est à nouveau. Allez ! J'arrive, copain ! J'arrive ! J'arrive, copain ! Non ! Non, je vais m'approcher de toi. Non ! Non ! Non, où est-il ? Mon ami, où es-tu ? Tu es ici, je te croyais ailleurs, mais quel heureux hasard. Tu es à moi ! Tu es à moi ! Je t'ai trouvé. Tu es à moi. Voyons donc. Qu'est-tu à même de faire l'ami... Oh, mais tu es très agile, dis-donc. Tu ne serais pas en niggueule, par hasard. Oh, mais il est en niggueule, dis-donc. Je t'ai. Belle tentative, belle tentative. Interception réussie, c'est parti, chers amis. Nous allons le défoncer ! Pour les 120 000 crédits qu'il va nous donner. Alors, on change d'armement. C'est lequel ? Beau Dieu, c'est lequel ? C'est toi ? Bonjour, l'ami. Alors, on se rapproche un petit peu quand même. Bah alors, on a mal ? Je ne comprends pas ce qui t'arrive, mon cher ami. Il semblerait que tu... Mais même ta copine, là, ou ton copain, il tente de m'avoir ? Il n'a pas compris ? Putain, mes boucliers, ce qu'ils ont pris. Oula, attends, ton copain, là, il m'énerve un petit peu, là. Qu'est-ce que c'est que ton pote, là ? 42 000 crédits, mais dis-donc, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Ce serait vraiment même pas l'autre toutoun ? Non, pas possible. Pour les deux ? Non. Ah, c'est le fameux snoot ! Salut, mon pote ! Comment va ? La famille, les amis, c'est la forme ? Merci d'être passé. Beau retour chez toi. 16 000 crédits. Ouh, ça monte vite, les crédits, dis-donc, d'un coup, là. J'ai bien envie de me rendre, j'ai bien envie de me rendre... Ici. En espérant retrouver, donc, sur le coup... Enfin, du coup, plutôt. L'autre fille, là... Je ne sais plus comment ça s'appelait, je suis désolé, c'est un arien de raciste... Euh, de sexiste, pardon. C'est juste que je ne me rappelle vraiment plus. Je ne me rappelle vraiment plus comment elle s'appelle, donc je vais aller voir. J'ai pas eu le temps. Vilain, vilain, vilain. Bon. Du coup. Comment tu t'appelais ? Wild Violet Rose. Intéressant, malgré tout. Bon, là, on est toujours compétent, c'est dommage. On est con et pétent, ce qui est tout à fait vrai. Au niveau du tourisme, on en a un peu plus. Est-ce que je peux cibler, par exemple, dans la navigation... Une étoile ? Non. Alors. Hop. 33 objets d'astronomie découverts et ça me met de la carte. Parfait. Je disais donc que j'allais vers... Watanabe Porte ? Non, c'est pas celle-là. Ah merde, alors. E-cam vision, peut-être. E-cam vision, c'était ça. Ah ah, je vois quelqu'un là-bas. Demon back, écoute. Non, c'est pas ce que je cherche. Voyons voir, quand même, chers amis. Des fois que. Ok. Faudrait que j'aille voir ce qu'il me reste comme détecteur, comme place dans mon vaisseau. On m'a dit de prendre un... On m'avait conseillé quand même, au cas où, si je veux vraiment faire de l'exploration, c'est de prendre un ASP Explorer. Parce que je suis d'accord avec vous, c'est un excellent vaisseau. Et en plus, il est sublime, il faut l'avouer. Oula. Je roule un peu vite, chers amis. Comme dirait l'autre. J'ai vu des cibles, là-bas. Viper, ça ne sera pas elle. Coursier impérial, ça ne sera pas elle. Coursier impérial, ça ne sera pas lui non plus. Je vais quand même aller voir au niveau des cibles. Falcon, c'est sympa le nom. Cobra, Cobra, Rias, Lucas. Non, j'ai rien du tout, pour l'instant. Elle va revenir, je pense. Je vais me rapprocher de l'étoile tranquillement. Et elle reviendra. Ils reviennent toujours, chers amis. Il faut vraiment que j'arrête, ça ne va plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Un Diamondback Explorer, qu'est-ce que c'est ? Voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Celui qui me fait la blague à la con de Saturne ? Non, je suis désolé, ça ne le fera pas. Claygate Suriman, pourquoi pas. Alors, où est le soleil ? Là. Non, ce n'est pas celui-là. Soleil ! Montre-moi le soleil ! Ah, un Eagle ! Ah, ah ! Ah, ah ! Tu étais là, il te cherchait, justement. Alors, qui est où ? Ah, ce n'est pas la bonne. Déception, chers amis. Dommage que vous ne voyez pas mon visage. Grosse déception. Juste pour voir la quête... Euh... Tu tentes quoi, là ? Faut j'arriver à revenir avant ? Non, dommage, je vais prendre quelques dégâts, je pense. Oula ! Gros chargement ! Non, ça va. Ton choix est simple, garder ta gardaison ou rester en vie ? Hum... Hum... Qu'est-ce que tu as comme vaisseau, déjà, tu m'as dit ? Ah, ben, disons, tu n'as pas été très... Très, comment dire, diplomate. Par contre, je pense, sur la question de qui va mourir, tu es malheureusement sur le bas de la chaîne alimentaire, si tu vois ce que je veux dire, en fait. Voilà. Désolé. Comment c'est possible ? Bah, gros canon. Voilà. Voilà la principale raison de tes problèmes. Ah oui. Mon bouton est naze, chers amis. Ça pue du cul. Oh, pardon. Voilà. Alors... Est-ce qu'elle est revenue ? Ce serait cool. Ce serait cool, ce serait cool. Cible, aucune, rien n'apporter. Bon, que dalle, nada. On va ralentir un petit peu. Oui, effectivement, ce ne sera peut-être pas trop mal. Si on veut pouvoir tourner autour du soleil tranquillement. Rien, nos radars, c'est étonnant. Balise de navigation, vous croyez qu'elle serait dans la balise ? On va tenter la balise, écoutez. On n'est plus à sa près, de toute manière. On aurait très bien pu rentrer dedans, oui, effectivement. C'est tellement proche du soleil que... C'est vrai que je n'ai pas compris qu'elle puisse disparaître comme ça. Sans laisser de traces de FSD, en fait. Parce que je ne l'ai pas vu apparaître sur le radar. Vous voyez, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'était ? Un hailer, putain. Non, j'y ai cru. Laisse pas dans l'instant, j'y ai cru, chers amis. Je l'avoue. Je l'avoue, je l'avoue. J'y ai énormément cru. Alors. Il gueule. Qui est-ce ? Mickey McClay, putain. Ah putain, ils apparaissent tous à ce moment-là. Non, c'est bon. Il paraît à désactiver. C'est parti, on y va. On va voir si elle est là. Si elle n'est pas là, tant pis. Alors. Cible. Beaucoup de choses au radar, très peu de choses au final. Il gueule. Intéressant tout ça. Kenny Day. Non, c'est pas lui. On se calme. Alors, est-ce qu'on a d'autres, d'autres eagles dans le coin ? Apparemment, non. Me serais-je trompé ? C'est possible, ça arrive à tout le monde. Je pense que de voir s'il va me relancer dedans à fond ou s'il va. Pardon. S'il va me remettre comme il faut. Apparemment, il va juste me relancer normalement. Je pense. C'est impressionnant que ce soit aussi long quand même là. Pourtant, ma coût est meilleure. Mais bon, c'est pas grave. Sur le principe, ce n'est pas très grave. Je vais... Alors, ce que je vais faire, sur les amis, c'est que je vais prendre... Une planète au pif. On m'avait conseillé ça au tout début. Mais alors, ça me revient... Mais j'ai vraiment des gros, gros doutes maintenant. Parce que je me dis que c'est pas possible que ça existe encore ce genre de choses. Attendez. Attendez. Il y a beaucoup de vaisseaux. Non. Non, non. Ah, putain. Vous y croyez, vous ? Et en plus, il y a une alarme de maignol dans ma rue. Mais ça commence à me faire péter une durée de cette histoire. Alors. Eagle, bonjour. Ethanas, non, c'est pas toi que je cherche. Ethanol, non plus. Oui, le violet rose. Voilà ce que je veux. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? C'est pour un sondage. Voyez montrer vos fesses. Encore une fois, c'est un âne sexy. Ce serait un homme. J'aurais fait pareil. Il faut juste être derrière pour choper. Ah, la vache. Elle va me distancer. Non. Elle va me distancer, chers amis. J'ai passé accéléré. Et j'aurais dû aller à fond. Je me suis pris au jeu. Non. Tu reviendras, ma chère. Tu reviendras. Voilà. Je savais que tu finirais par te faire avoir. C'est parti. Viens par là. Viens voir papa. Allez, reste là. Bien joué. Ok, c'est parti. Hop, les. On change. C'est parti. Où est-elle ? Où es-tu, Lustucru ? Je ne la ferai plus jamais. Bonjour. Oh, c'est triste. Je savais que ça finirait comme ça. Mais je pensais avoir plus de temps devant moi. Non. Non, ta faim est proche. Voilà. Quoi ? Quoi ? Sur qui il tire, lui ? Je ne sais pas si... Je ne suis pas un là. Je ne me dérouverai pas. Viens, si tu oses. Une dame. Désolé. T'as déjà pris extrêmement cher, mon pauvre. Dommage. Tu étais tout seul. Bon, bah alors, chers amis, voilà une bonne chose de faite. On n'est pas trop, trop loin. Ah oui, pardon. Mon bouton qui est en train de crever, chers amis, en direct. Enfin non, pas pour vous en direct, mais c'est en pleine vidéo. C'est parti. Biff. C'est parti. Bon, bon, bon. Autant se lancer à fond, comme dirait l'autre. Alors. A combien de temps sommes-nous ? Quelques secondes. Ça va. C'est potable. Donc on va aller récupérer tout simplement les primes locales qu'on doit aller chercher. Qui s'élèvent à un montant total de 105 000, voire 150 000 crédits. Plus les autres 150 000 crédits. Donc ils vont nous payer pour un total de 300 000 crédits nos différentes... Comment ? Ransons, les différentes missions. Et voilà, un épisode bien rempli, je pense, comparé à d'autres. Alors je sais qu'avec 300 000 crédits, je pourrais racheter, chers amis, un Cobra MK3. Comme je vous l'ai dit, je me tâte. Lapinosaure, salut. Je vois que tu viens de te connecter. Je suis désolé, malheureusement, l'épisode est déjà commencé. Mais n'essaie pas de me parler, je te rappelle que j'ai perdu un peu les touches des chats. Je suis désolé. J'ai essayé une fois, je n'ai pas réussi. J'ai complètement perdu. Il faudra que je retrouve ça dans les coms. Enfin, dans les options, pardon. Enfin, oui, dans les options de communication. Enfin, bon. On arrive à Wadalabi Porte. Wadalabi Porte, je ne sais pas trop comment ils veulent le dire. On va voir vite fait s'ils n'ont pas un truc, ce qu'on a comme emplacement libre au niveau du truc. Notre vaisseau. Les modules, très précisément. Hop, c'est parti. Dans quel sens tourne-t-elle ? Donc, c'est vers le bas qu'il faut qu'on aille. On va tout mettre dans la puissance, quand même, au niveau des moteurs. Pas besoin d'armement, au final. Alors, on va mettre quand même un petit peu de règles dans ce monde de brut. Normalement, ça devrait se trouver juste là. Exact. Le passage sur la droite est libre, donc on va obéir. Je ne sais pas ce que c'était que cette espèce de flash. J'ai été flashé, chers amis, à l'entrée, je pense. Remplacement 36, il est juste là. C'est parfait. Oh, elle est sublime, celle-là. Alors, certains m'ont demandé si je voulais utiliser aussi des modes graphiques. Bah, écoutez, est-ce que j'en ai besoin ? Si je vous le demande à vous, est-ce que j'en ai besoin, selon vous ? Voilà, atterrissage dans la violence, mais ce n'est pas grave. Entrons dans le hangar, service de spatioport. Et on va aller voir ensuite. Ensuite, donc réparer, 366 crédits, faire le plein, contact, encaisser les primes, 150 000, c'est intéressant. Récompense de combat, je n'ai rien. Contact au sein de la puissance, je n'ai rien. Claim salary, hop, pour 1 000 crédits, je peux le faire. Amende à payer, aucune, tant mieux. Équipement. Voilà, alors l'intéressant, c'était ici. Intercepteur, détecteur de découverte, avancé, récupérateur de carburant, compartiment de soude, générateur de bouclier. Apparemment, j'ai tout de pris. Intercepteur de réacteur. Ah oui, d'accord, c'est l'intercepteur qui me prend le fameux truc que je pensais avoir. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Un rang 4, qu'est-ce que j'ai là ? Type de module. Euh, non. Rang. Classe décroissante. J'ai B, et je passe donc de... Je passe donc à 3... À ça. 14, 36, 14, 71. Je suis à 11, ah oui. Et il coûte, il coûte, il coûte, il coûte. 536 000, la vache. Par contre, je gagne 3 années-lumière, quoi. C'est pas rien. Intéressant. On garde ça sous le coude. Système de survie, ça pourrait être intéressant, mais... Il me vend de 63 000 crédits, c'est pas extrêmement cher. Rang 5, rang 5, j'ai 470, 16 là. Hum, 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 hum. Rechargement des armes, 4. C'est clair que c'est mieux, hein. C'est largement mieux. On regardera là-dessus aussi. Reste un part de carburant. Je sais pas si ça change, ça. J'ai déjà le mieux qu'il peut m'offrir. Bon, pourquoi pas. Générateur de bouclier. Vraiment, ils ont rien. C'est pas grave. Ok, donc on pourra pas prendre de... Alors, sauf si c'est là-dedans, mais ça m'étonne. Défense ponctuelle, détecteur de cargaison, détecteur d'avis de recherche, détecteur d'avis de recherche. Si on voit le tour de bouclier, il paraît que c'est bien. Ça pourrait mettre pratique, paraît-il. Contre-mesure, détecteur de cargaison, détecteur d'avis de recherche. Ça pourrait être bien aussi, mais ça ne m'intéresse pas, parce qu'il faut les déplacer énormément, même si ça pourrait le faire avec le système d'exploration. On verra ça ensuite. Ça, c'est pas ce qui m'inquiète le plus actuellement. Bon, parfait. Donc, du coup, on se dirige vers... Etmanei. Ok. Verrouillé. On y va. On rentre et on mettra fin l'épisode là-bas, chers amis. Sait-on jamais, il peut toujours nous arriver des choses en chemin. Une interception par un... Par un piton ou par un anaconda seul. Peut-être que je pourrais y arriver. A voir. A voir, à voir. Je serais curieux, à vrai dire. Le problème de ces bestiaux-là, c'est que j'ai toujours eu à les rencontrer avec des groupes, en fait. Et que les IA avec lesquelles je joue de temps en temps ne sont pas top. Faut l'avouer quand même. On sort tranquillement. On accélère en douceur. Non, je rigole ! Je viens de m'éclater. Faut vraiment pas grand-chose. Putain. Bon, et mané ! Ou et mané, ça dépend. C'est pour les intimes. Hop, et ça devrait suffire. Parfait. Allons-y. Et en attendant, je mets tout à peu près au milieu. On verra ensuite. Ne sait-on jamais ? Il pourrait nous arriver des conneries. Alors, est-ce qu'on va pouvoir rentrer tranquillement ? Ou pas ? Telle est la question, chers amis. En tout cas, si on se fait des crédits comme ça tous les jours, enfin, à chaque fois qu'on tourne, ça peut être sympa. Claire que porte, excellent. Où est-ce ? Par ici. Allons-y. Ce n'est vraiment pas loin, donc autant en profiter. Mais bon, comme il n'y a personne d'autre de nous, chers amis, je doute qu'on se fasse vraiment intercepter à de la mort qui tue. sauf s'il sort d'un trou de verre ou d'un truc comme ça. Sait-on jamais ? C'est le genre de choses qui arrivent tous les jours. Mais bon, j'en doute. Ah, ça fait du mal de retrouver ce jeu. Mouah, j'en frétille. Alors, alors. Nous arrivons petit à petit. Alors. Toujours pas de décélérer, décélérer, décélérer. Ça, c'est cool. Alors, alors. Peut-être qu'il soit du bon côté. Ce serait cool aussi. Apparemment, oui. Parfait. C'est con à dire, moi, j'aimerais bien qu'il rajoute certaines choses dans le vaisseau en lui-même. Par exemple, une loupette au-dessus de sa tête. Là, c'est très très cool, l'ambiance nocturne, tout ça. Oui et non, parce qu'il n'y a pas vraiment de nuit dans l'espace, mais bon. Mais oui, vous voyez ce que je veux dire. Une lumière, moi, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Quitte même à avoir le module boule la facette. Non, je rigole. Peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Mais oui, sur le principe, ça me plairait bien. J'aime beaucoup le vaisseau, le fait d'être dans le vaisseau vraiment. Il fait tout ce que je pourrais y faire dans un vrai vaisseau. Ce serait vraiment cool. Le fait que ce soit là, un, là-bas. Apparemment, c'est le cas. Alors, nous sommes à 2,5 km. 2 km, bientôt. Alors. Hop. Nous étions à 1,5 km quand j'ai décidé d'anser la procédure de train d'atterrissage. Ce qui, au final, était très correct, je trouve. C'est parti. En douceur. Ah, j'ai dépassé. Bon, bah, le douceur est raté. Appelé. Bon, entrer dans le hangar. Servis de spatioport. C'est tout ça qui nous intéresse, chers amis. L'argent ! Bon. Bonjour, monsieur, dame. Alors, comment s'appelle ? Votre Mr. Forbes est mort. Je suis désolé d'avoir à vous le dire. Je sais que ça va vous goûter de l'argent. Et la will de... Ils vont pas remettre les noms. Je vais être baisé. C'est ça. La will de Violet Rose est morte aussi. Désolé. Mais bon. J'imagine que vous vous y attendiez. Il n'y a pas d'autres cibles pour le moment. Parfait. Donc, bah, écoutez, les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, une fois de plus. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, avec un A. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada